Bienvenue sur le deuxième épisode du podcast de Solution Autonomie. Aujourd'hui, on va parler de solaire hybride avec Sébastien Muniz de SoluSolaire. Salut Sébastien. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va super. Super. Merci déjà de nous accueillir chez toi. Ça fait plaisir. Premier épisode, on était dans notre bureau à Montréal. Aujourd'hui, c'est chez toi. Comme je disais, pour parler de solaire hybride. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Oui, ça va faire… Maintenant, ça fait 20 ans que j'oeuvre dans la restauration en tant qu'entrepreneur. Mais une quinzaine d'années aussi en immobilier. Puis maintenant, quelques années au niveau du solaire. OK. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que c'est assez atypique quand même comme parcours ? Comment t'en es arrivé sur le… Oui, le solaire, c'est devenu comme une passion. Ça fait à peu près 8 à 10 ans que je fais des recherches. Puis que tranquillement, pas vite, j'ai développé des petits systèmes à la maison, tu sais, du portable à du fixe. Puis maintenant, vraiment, réinjecté dans le réseau d'Hydro-Québec. Donc, tu disais, SoluSolaire, donc, existe depuis quand ? SoluSolaire est en création depuis l'année passée, 2023. Je dirais le premier trimestre. Là, on est en finalisation de notre site web. On a eu beaucoup de clients déjà qui ont eu des installations l'année passée, à peu près 6, une demi-douzaine d'installations l'année passée, avec batteries, avec futurs plantes de réinjecter dans le réseau. Certains sont encore en attente d'approbation. Certains sont déjà en fonction. Donc, justement, pourquoi est-ce qu'on parle d'hybride avec toi? Parce que si j'ai bien compris, SoluSolaire, c'est la spécialité de la compagnie, le solaire hybride. Moi, je trouve que les options qui s'offrent aux clients au niveau du hybride est beaucoup plus large. Alors, il y a différents systèmes, surtout au Québec avec l'enneigement. Il y a l'option d'aller en mode backup, tout simplement, alors que la batterie va rester toujours pleine. L'excédent va être poussé dans le réseau ou consommé. Après ça, il y a l'option d'autoconsommation. Ça, ça devient intéressant l'été quand on est sûr qu'il va faire l'ensoleillement le plus fréquent, disons. Alors là, on peut décharger la batterie jusqu'à un certain pourcentage, même le soir, jusqu'à 20-30 %, s'assurer qu'on en assise jusqu'au lendemain, jusqu'au lever de soleil, re-remplir la batterie et réinjecter le reste aussi dans le réseau. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Il y a une économie qui se fait aussi à long terme sur les factures d'Hydro-Québec, on ne va pas se mentir. Ensuite, il y a d'autres systèmes dans le hybride. Il y a la troisième option qui se présente, c'est de décharger, forcer une décharge d'un bloc d'heure à un autre bloc d'heure, par exemple. Si les gens payent un peu plus cher le soir, on serait capable de vider la batterie à ce moment-là. C'est pour ça que je trouve que l'option hybride est très intéressante. Les gens qui restent connectés à Hydro-Québec, souvent ce qu'on fait, on arrive chez les gens, on s'assoit, on va faire une liste de priorités de ce qui est nécessaire pour eux d'opérer dans les maisons. Souvent dans les maisons secondaires, il y a les pompes à eau, le puits, des choses comme ça qui sont critiques. Quand on a une panne, on veut que ça fonctionne. L'Internet pour le système d'alarme, les prises, les lumières, toutes les prises de comptoirs aussi pour être capable de cuisiner, en pire des cas, si on n'a pas de gaz. Alors, à ce moment-là, je trouve ça super intéressant. Puis les gens vont vraiment vers ça versus l'option d'une génératrice qui est souvent imposante, bruyante, puis qui ne pas forcément va partir automatiquement. Ceux qui partent automatiquement sont souvent aussi chers qu'un système solaire. Fait que là, les gens ont une option intéressante. Tandis que la génératrice ne va jamais vous rapporter de l'argent. Tandis que le système solaire, veut, veut pas, fait qu'on consomme moins d'électricité, on a moins de factures. Les factures vont être réduites, disons. Fait qu'il y a un avantage, disons, aller vers ces solutions hybrides. Donc, avant d'aller plus loin, si on reprend sur qu'est-ce que vraiment c'est le hybride, on sait qu'il y a trois marchés, en fait, dans le solaire qui sont le raccord des réseaux. Donc, installer des panneaux sur sa maison et maison qui est raccordée au réseau public d'électricité. On a, à l'inverse, le hors réseau ou le off-grid qui est là. Ce sont les sites isolés, donc qui ne sont pas raccordés typiquement à Hydro-Québec. Ça peut être également des bateaux, ça peut être des VR, etc. Et le hybride, en fait, ni plus ni moins, c'est la fusion des deux. C'est d'avoir un système de stockage chez soi, dans sa maison et maison qui est raccordée à Hydro-Québec. Exactement. C'est ça. Donc, là, tu as parlé un petit peu avantages-bénéfices, celui solaire, c'est sa spécialité, le hybride. Oui. Quand les clients, justement, te contactent, c'est quoi leur envie derrière, c'est quoi leur objectif avec du hybride? Est-ce que déjà, ils savent qu'ils veulent du hybride ou c'est toi qui le mets sur la table? Non. Certaines personnes veulent faire le virage vert pour, par exemple, on déjeune une voiture électrique. Ça fait qu'ils commencent à s'habituer un peu à comment fonctionne un système de batterie et ci et ça. Et certaines gens sont prêts à faire le virage, à se dire, bon, regarde, je suis prêt à investir sur ma maison. J'ai fait ma toiture, j'ai de l'espace, j'ai un chalet, j'ai beaucoup de terrain. Qu'est-ce que je peux faire pour faire ma part? Ça fait que là, on rentre avec les solutions avec eux en disant, bon, il faut juste calculer combien qu'on peut installer de panneaux, après ça, versus combien de batteries on va être capable de charger. Ça fait qu'on apporte les solutions aux clients. Ce que tu dis par là, c'est que c'est l'intérêt écologique. Oui, il y a un intérêt écologique de certains clients. Après ça, les maisons secondaires, c'est souvent la peur de tomber en panne. Oui, donc plutôt des chalets typiquement. Les chalets, les maisons secondaires, ce qui est un marché quand même assez important par rapport à notre clientèle présentement. Au côté urbain, ce n'est pas encore là, je dirais, mais l'intérêt se développe de plus en plus. La curiosité est là. Je vois les demandes que je reçois de gens, c'est sûr qu'on... Moi, celui solaire va être basé vraiment sur du cas par cas. On veut s'asseoir avec chaque client. Je ne veux pas avoir un système où c'est A, B ou C. Ou one-size-fits-all, c'est vraiment du custom. Exactement. Je pense que c'est là l'erreur d'autres compétiteurs. Il faut vraiment que chaque projet soit assigné au client par rapport à ses besoins et par rapport aussi à sa capacité. On a eu des horreurs. On est arrivé dans des maisons. Oui, il y avait 400 ampères qui rentraient chez lui, mais raccordé, écoute, il y a des mises en situation des fois qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser. Oui. Donc, c'est ça. Si je comprends bien, il y a le cas où la personne veut un backup, c'est-à-dire surtout au Québec où on sait que le territoire est très grand, donc le réseau est très étendu, ce qui veut dire que ça augmente les chances de brise sur les lignes. On l'a vu les dernières années, il y a eu beaucoup de coupures, surtout en hiver. Donc, j'ai cette sensation qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent justement avoir cette sécurité. Mais tu as aussi les gens qui vont voir faire ça pour dire je veux produire au maximum ma propre énergie. Oui, puis réussir à faire des économies à long terme. Il y a comme un retour sur l'investissement à ce moment-là avec un système hybride et batterie. OK. Donc, justement, j'imagine que nos auditeurs ont tendu l'oreille quand tu as dit retour sur l'investissement. On sait que des panneaux solaires au Québec raccordés sur le réseau, sur une maison, c'est à peu près 18 ans en moyenne de retour sur investissement. Avec, si on ajoute à ça un système de stockage avec des batteries, on parle de combien de temps? J'imagine qu'il y a beaucoup de cas différents, mais en moyenne, est-ce que t'enches? Il y a beaucoup de cas différents parce qu'il faut aussi conscientiser les clients par rapport à leur consommation à la base. Si le client embarque dans l'idée qu'on va moduler notre température le soir, on va faire attention avec le nombre d'éclairages qui est utilisé par rapport à plein de moments dans la journée. On a tous des enfants, puis combien de fois tu arrives à la maison, tout est allumé pour aucune raison. Si on arrive à ça, je pense qu'on est plus près du 10 que du 18, franchement. J'analyse mon projet à ma deuxième maison secondaire qui va faire bientôt 4 ans et demi, presque 5. OK. Le retour va se faire autour de 10 ans. OK. Et puis, il faut comprendre que tout est garanti 10 ans. La batterie, l'onduleur, là, on ne parle pas des panneaux. Les panneaux sont beaucoup plus que ça. Puis honnêtement, les systèmes hybrides qui sont programmés déjà en sortant du manufacturier sont programmés pour ne pas décharger la batterie en bas de 30 %. OK. Alors là, ce n'est pas vrai qu'on… Donc, on parle de batterie lithium. On parle de batterie lithium. On n'a pas 6 000 cycles. On a beaucoup plus que 6 000 cycles. Donc, tu peux la faire durer dans le temps. Probablement une trentaine d'années sans aucun problème, à moins de décharger constamment à zéro et à 100. Là, oui, on va aller aux 6 000 cycles, peut-être même 5 000. Mais techniquement parlant, c'est un investissement une fois. Puis je ne crois pas qu'il y aura une amélioration à faire en tant que tel. C'est quoi, justement, les autres enjeux techniques d'un projet hybride? Parce que là, on a parlé un petit peu de c'est quoi les avantages financiers, de confort aussi avec les backups, etc. Mais c'est quoi les autres enjeux techniques du stockage? Les enjeux techniques, des fois, c'est dans certaines installations, c'est le manque d'espace ou trouver un espace ou mettre l'équipement. OK. Donc, que ce soit panneau ou batterie, là? Que ce soit panneau, batterie, onduleur, il faut quand même… Il faut être près de la source d'Hydro-Québec. Alors, ce n'est pas toutes les maisons. Des fois, on a vu des panneaux électriques dans des garde-robes, par exemple. Ou des batteries dans des chambres ou des… C'est ça. On évite de telles choses. Ça fait que des fois, ça fait juste compliquer la situation. Mais il y a toujours une solution. Est-ce qu'on a un sous-sol? Est-ce qu'on peut percer? Est-ce qu'on peut rallonger? Tout ça, il faut rentrer en compte. Mais la solution est là. C'est juste prendre le temps de trouver la meilleure solution avec le client. Certains vont dire, bien non, ça, je ne veux pas. Alors là, on est restreint à un espace. Il faut innover. Il faut innover parce qu'il faut comprendre aussi qu'un onduleur ne peut pas être mis dans un garde-robe, pas d'air. Il faut qu'il y ait un dégagement de chaque côté aussi. Il faut prendre toutes ces choses-là en considération. Puis aussi au niveau technique, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs de manufacturiers qui existent de plus en plus. On l'a vu, il y a 5, 10, 15 ans, dans les panneaux solaires, il y en a beaucoup qui arrivaient tous les jours. Il se passe la même chose en ce moment avec les batteries. Comment tu navigues, toi, en tant qu'installateur, entre toute cette offre qui arrive de semaine en semaine? Il faut aussi voir ce qui est important, c'est la certification UL également. Il faut que les produits soient homologués. Il faut qu'on soit capable de les installer et que ça soit accepté par Hydro-Québec. Après ça, c'est leur renom. Combien d'années sont-ils? C'est facile. C'est facile de faire des recherches maintenant avec Internet. Les gens ont plus tendance à se plaindre sur les réseaux. Ça fait que c'est facile de voir s'il y a des problèmes ou des bonnes. Oui, parce que c'est facile de dire, je vais garantir mon produit 20 ans, mais sinon, je ne suis plus là. Exactement. Ça fait que, tu sais, c'est voir le background de chaque compagnie, voir le sérieux de la compagnie. Après ça, c'est facile de voir l'investissement qu'ils vont mettre en publicité. Est-ce qu'ils sont partout? Est-ce qu'on les voit? Il y a un sérieux derrière ça. Puis, les tendances vont qu'il y a de plus en plus de compagnies qui se lancent. Même les manufacturiers de panneaux, maintenant, font des batteries. Ça fait que la solution, ça revient de plus en plus large pour le client. OK. Il y a aussi une question que je me pose souvent. Tu me diras si toi, tu as le même retour. J'ai l'impression que les gens ont tendance souvent à penser que autoconsommer son énergie et la stocker en étant connecté au réseau, c'est interdit. Comme illégal. Est-ce que tu as ce retour-là aussi des gens? Il y a une mauvaise compréhension de ce que veut dire autoconsommation. Les gens ont un peu une difficulté à comprendre que l'énergie qui est produite peut être consommée directement. Ça, c'est souvent, j'appelle ça la section pédagogie avec le client. C'est d'expliquer avec un schéma, puis les informations sont faciles à trouver. Les compagnies ont tout le temps un site ou avec une vidéo qui explique. Des fois, c'est juste prendre le temps de leur expliquer, de leur montrer la vidéo, puis après de regarder. C'est là que ça se passe. La batterie est déjà pleine. Le reste, qu'est-ce qui se passe avec le courant qui est généré? Le panneau critique, disons par exemple, est pris en charge par le solaire. Et ce qui est d'excédent, après, va être poussé dans le réseau. Oui, c'est physique-là. C'est-à-dire que l'électron va toujours aller au plus court. Exactement. Il ne se perd pas. Il n'y a pas une perte en tant que tel. C'est vraiment au niveau pédagogique d'informer le client le plus possible. Donc, hybride, solus solaires et spécialisés dans le hybride. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet que tu as pu faire, nous le décrire techniquement et nous expliquer un petit peu quel a été le processus du début à la fin et les difficultés peut-être que tu as eues avec ce projet? OK. Un de nos derniers projets était une installation maison secondaire où les gens maintenant habitent à temps plein. Trois édifices, 400 ampères de tableaux d'entrée, une génératrice de 60 kilowatts qui générait toute la maison. Alors là, le client, deux autos électriques, trois chargeurs électriques à la maison. Pour les invités, il y en avait un troisième. OK. Alors, c'est quand même une grosse maison, un gros projet. Le client voulait du solaire pour réinjecter, pour baisser un peu sa facturation qui tournait quand même dans les 10 000. J'imagine. À peu près. Exactement. Le défi était d'intégrer tout ça ensemble. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Un monsieur avait trois panneaux de 200 ampères dans la maison à peu près répartis sur deux édifices. La génératrice qui prenait tout en charge. Et puis, on a opté pour un système hybride de 12 kilowatts. Donc, la génératrice embarquait qu'en cas de backup ou elle embarquait quand même… En cas de backup seulement. OK. Quand le courant tombe, toute la maison était présente en charge. À Saint-Donat, oui. OK. C'était dans ce coin-là. Il y a du délestage des fois. D'accord. C'est très boisé. Oui. Oui. Donc, un arbre qui tombe sur une ligne, c'est vite arrêté. Exactement. Puis là, bon, ça prend des fois quelques jours parce qu'il faut se rendre à la motoneige. C'est comme un peu plus complexe. Donc, c'était d'intégrer tout ça. Que la génératrice ait été déviée dans l'onduleur pour prendre en relais un des panneaux. OK. Ajouter des batteries. Le client voulait des batteries. OK. Moi, j'ai suggéré qu'il n'en avait pas besoin à cause de la génératrice. Il voulait absolument des batteries. On a rajouté des batteries également. Et là, c'était de trouver des solutions comment faire fonctionner sa batterie pour que ça vaille la peine d'avoir 10 kW de batterie. OK. Non, excuse-moi, pardon, 20 kW de batterie. Alors là, on a installé des switches aussi pour qu'il puisse carrément mettre en réseau la génératrice. Manuellement, quand il le veut. Exactement. S'il veut décharger sa batterie. Là, on est en train d'attendre d'approbation de mesurage net. Puis une fois qu'on va être accepté, on va aussi décharger la batterie pour pousser dans le réseau. OK. Alors ça, c'est important pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Ça, on a le droit de faire ça au Québec. Oui, on a le droit de faire ça au Québec. OK. Une fois qu'on est approuvé après l'inspection chez Autoconsommation, la division d'Hydro-Québec, on va être capable de vider la batterie même le soir et attendre le lendemain pour la recharger. OK. Donc, 20 kg de batterie. Oui. Quelle est la puissance de l'onduleur? 12 kW. 12 kW. C'est quoi comme marque? Lux Power. Lux Power. Et les panneaux? Les panneaux, on est sur du V-Sun en 450. On en a 20. OK. Parfait. On n'utilise que deux entrées sur les quatre dans l'onduleur. Donc, il y a toujours de la place pour de l'expansion. Oui. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ton client, lui, dans sa tête ou dans son futur, il anticipe ça? Moi, je préfère vendre toujours une solution où il va y avoir potentiel d'une expansion. Un peu modulable, oui. Il faut. Parce que s'il faut tout refaire à zéro, les coûts vont être extraordinaires pour le client. Alors, si on installe un onduleur, c'est toujours mieux d'en installer un un peu plus gros ou un qui est capable d'être en parallèle avec un second et qu'on peut moduler, rajouter des batteries sans problème. OK. Donc, on pense toujours le client vers cette option-là parce que, disons, que la personne tombe en amour avec son système, aime son système. Et puis, il commence à en prendre l'habitude aussi. Rajoute une voiture électrique. Oui. Rajoute une borne bidirectionnelle. Il veut vider sa batterie pour envoyer dans le réseau. Il faut être capable de prévoir ce qui s'en vient aussi. Fait que je pense que c'est important d'aiguiller le client dans le bon sens. OK. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'imagine que tu as aussi, toi, un travail d'un peu d'éducation sur, OK, j'ai installé un système. Par contre, c'est lui qui va l'utiliser. Finalement, ce n'est pas toi du tout. Est-ce que les clients interagissent avec leur système? Est-ce qu'ils te rappellent? Est-ce qu'ils en prennent l'habitude? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Oui. Il y a des suivis. Les clients nous rappellent parce que ce qui est important aussi, c'est qu'il explique au client qu'il y a des interfaces qui sont ouvertes. Il y en a qui sont plus fermées. Lux Power, tout est ouvert. Alors, le client pourrait facilement commencer à jouer dans le système. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai contrôle sur toutes les installations. OK. Donc, à distance, tu peux monitorer. À distance, je peux toujours voir sans me déplacer deux heures en auto, par exemple. OK. On est capable de voir s'il y a eu des changements qui ont été effectués par le client ou un bug. OK. Ou un reset qui s'est fait par un... Monsieur a essayé de faire un upgrade et quelque chose est arrivé. Et toi, est-ce qu'à distance, tu as la main dessus, tu peux faire des modifications? OK. Oui. C'est important, ça, parce que... Surtout, entre Montréal et Saint-Donat, tu ne vas pas non plus... Entre Montréal et Saint-Donat, puis tu ne veux pas non plus laisser quelqu'un pas de courant. Absolument. Parce que oui, certains systèmes ont un transfert de 200 ampères, mais disons, s'il y a un bug tel quel technique où il ne prend pas Hydro-Québec pour une raison X, il tombe dans le noir, il faut qu'on soit capable de moduler ou de répondre aux clients le plus vite possible avant de se déplacer sur place idéalement. Donc, au-delà de l'aspect technique du hybride, est-ce qu'on peut aborder le côté administratif? Puisque, comme on l'a dit, on va venir installer des panneaux solaires et des batteries sur une maison qui est elle-même raccordée au réseau public. Donc, il faut qu'Hydro-Québec ait son mot à dire. Comment ça se passe dans ces cas-là? Bien bon, il faut toujours qu'un projet comme ça soit pris en charge aussi par un maître électricien. OK. Sans un maître électricien, une demande ne peut pas être faite. Fait que nous, notre équipe fait partie, on a un membre de notre équipe qui est maître électricien à temps plein, qui fait ça, qui est toujours avec nous sur les projets. On doit remplir certains documents avec des données qui doivent être prises sur place pour le système. Après ça, les informations complètes du système d'installation avec schéma, plan, certification de tout ce qui est installé, doivent être envoyées à autoproduction au niveau d'Hydro-Québec. OK. Donc là, pour qu'ils comprennent ce que tu es en train de faire. La mise en place, voir l'ampleur du projet. Qu'est-ce qui se situe sur le réseau. Exactement. Où sont les disconnects, où sont tous les petits « x » si jamais ils ont à se déplacer sur place pour ne pas arriver là un peu à la veuve, disons. Fait qu'une fois que toute cette information-là est envoyée chez Hydro-Québec, il faut s'armer de patience. Il faut attendre l'approbation. OK. Les délais sont longs? Les délais sont relativement longs. De mon expérience, je crois que c'est un petit département. D'accord. J'espère qu'il va grossir. Oui. Fait que notre suggestion auprès des clients, c'est de faire des suivis assez serrés avec eux. de recontacter peut-être aux deux, trois semaines, voir où est rendu le dossier. Relancer un petit peu. Où est rendu le dossier. Parce que des fois, ça peut être juste qu'il manque un document. D'accord. Mais ils n'ont pas eu le temps de rappeler le client pour dire « Ah, il me manque un tel schéma », par exemple. OK. OK. Fait que c'est faire le suivi par rapport à ça. Une fois que l'approbation est faite, un dernier test doit être fait sur place. Alors, il nous renvoie un document qui doit être rempli encore une fois par le maître électricien sur place. OK. Qui lui va s'assurer de tout tester? Tester quand le onduleur est mis hors tension. Combien de temps il se coupe. Exactement. Et quand il est rallumé, combien de temps. Quand le PV est fermé, combien de temps. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut remplir et renvoyer aussi. Et après, attendre la lettre formelle qui vous approuve la mesurage nette. Oui, la mesurage nette. Donc là, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur les certifications aussi des produits. On ne peut pas installer tout et n'importe quoi sur le réseau public. Non, les produits doivent être UL et doivent être certifiés. Ils sont capables de voir et de retrouver l'information sur les produits en tant que tel. OK. Et sur le premier épisode de notre podcast, où on a eu le plaisir d'avoir Patrick Goulet, on parlait effectivement qu'Hydro-Québec avait annoncé son envie de voir 125 000 projets solaires à travers le Québec. Comme tu dis, là, il va falloir que ça suive derrière. Là, on ne parle même pas de subvention, mais juste l'entité qui s'occupe de l'autoconsommation. Parce que 125 000, les demandes vont arriver vite. Les demandes vont arriver vite. Je pense qu'il va falloir aussi peut-être mettre des balises aussi, voir si certaines batteries ou certains onduleurs vont être prioritisés ou pas, ou c'est vraiment encore laissé au choix du client. Parce que présentement, pour nous, dans notre cas de celui solaire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas affilié à une marque en tant que telle. On va offrir le système le plus approprié au client, tout simplement. Ça peut être de telle marque ou telle marque, on va aller chercher ce qu'il y a de mieux pour le client. Donc, c'est là où c'est ta compétence à toi d'informer le client et de le conseiller. Oui, et de faire les recherches aussi, puis de faire les tests pour que les produits soient aussi bons qu'ils le disent. OK. Justement, passe décisif, parfait, la transition est incroyable. Quel est le matériel en ce moment que tu aimes bien, ou qu'est-ce que tu attends avec impatience dans le côté technologique, dans le solaire, de ce qui va s'en venir dans le futur? La tendance qui se développe de plus en plus, je dirais, surtout dans les six derniers mois, c'est des systèmes tout en un. OK. Plug and play. Plug and play, où les batteries se montent une par-dessus l'autre. OK. Alors que les batteries sont peut-être modulaires, disons, qui s'emboîtent une par-dessus l'autre à 70 lits chaque, au lieu de modules comme une Tesla qui pèse 450 lits. Donc, même un installateur seul peut… Idéalement en deux, c'est toujours deux, c'est plus simple, parce qu'il faut quand même la visser au mur. Mais les systèmes intégrés où la batterie, l'onduleur, le gateway, pardonne-moi l'indécis, mais c'est comme le boîtier qui contrôle tout le ACDC… À la passerelle de communication. À la passerelle de communication est un système. OK. Alors, sur une application, sur une plateforme, on a toute l'information. Donc, tu n'as pas besoin de re-rentrer dans le système pour refaire beaucoup, beaucoup de changements compliqués avec des composants, onduleurs, régulateurs et batteries séparées. Même chose pour les garanties. Les garanties vont se retrouver à une place. Alors, il n'y a pas de… OK, j'ai un onduleur de telle marque, des batteries de telle marque. Oui, ils se parlent ensemble, mais j'ai un problème avec une chose. Bien, ça, c'est une garantie. Oui, et les manufacturiers se renvoient la balle comme ça pendant des semaines. Exactement, et après ça, ils vont blâmer l'onduleur. Tandis que là, si le système est tout intégré en un, je trouve que c'est un bénéfice pour le client. C'est plus simple pour nous l'installer aussi. Et puis après ça, je trouve que c'est génial que le client a une application et voit carrément tout ce qui se passe. Donc, par exemple, là, on parle donc plug and play. Si je te demande tout de suite un manufacturier que tu aimes bien, on pense à qui? Bien là, présentement, je suis en démarche. On a été approuvé pour installer des systèmes de Canadian Solar EPQ. OK, cool. Je trouve ça génial. Leur module est super simple à installer. Il peut aller de 15 kW à 30 kW par onduleur. OK. Quatre entrées solaires. Tous les disconnects sont là. En plus, ils sont déjà prêts pour avoir le chargeur électrique pour la voiture. OK. Intégrer. OK. Un bidirectionnel. OK. Alors qu'on va être capable d'allumer ou éteindre selon les charges par rapport au téléphone. On va être capable d'éteindre certains l'autre critique également qu'on veut. Ça, je trouve ça super. Moi, j'ai hâte de pouvoir mettre la main là-dessus et proposer au client. Ça s'en vient. C'est disponible au Canada il n'y a peut-être pas longtemps. OK. Ça fait que c'est une question de mettre la main dessus et de jouer avec. Mais oui, ça, ça m'allume pas mal. Excellent. Alors justement, si on continue à parler un petit peu de technique, on va faire un petit jeu. Je vais te demander pour chaque composant d'un système solaire de me donner une marque et un modèle. OK. Tu dois en choisir un. C'est un peu le jeu de l'île. Tu vas sur l'île perdue et tu dois choisir une chose. Je vais te demander un panneau solaire, un régulateur, une batterie et un onduleur. OK. Panneau solaire. Il y a du choix. Il y en a. Je veux dire, je m'ennuie que LG arrête. Oui. Pour moi, LG, c'était les meilleurs modules. C'est assez puissant. PV, c'était incroyable. Ça dépassait toujours de 10 % ce qui était écrit dessus. OK. Ils ont arrêté, par contre. Il y en a encore disponible dans certains détails. On peut en trouver. Jetez-vous dessus si vous nous écoutez. Si vous en trouvez, prenez-les. Ils sont plus chers que la moyenne, par contre. Mais le rendement est exceptionnel et la solidité du cadre est incroyable. Donc, tu choisirais quoi? Un monofacial, un bifacial? Bifacial. Bifacial. Honnêtement, avec la minge bifacial, si c'est sur une structure. Si on va sur un toit, bon. Oui, non, ça n'a pas vraiment d'actualité. Avec la toiture soit blanche, on a des angles. Mais sinon, bifacial, sur des structures extérieures, c'est idéal. Donc, panneau LG. Oui. Régulateur. Régulateur. Si c'est régulateur solaire seul. Seul. Pour moi, c'est Vitron. OK. Un modèle en particulier ou? Le nouveau, le RS. Le double MPPT. Ça, c'est cool. Ça, parce que le voltage fait qu'on peut mettre des strings plus grandes en série. Le Bluetooth, tout cet aspect-là, ils l'ont maîtrisé. Ils sont en avance sur tout le monde. Ils ont compris, oui. Absolument. Bien d'accord. Honnêtement, oui. Donc, no-brainer pour Victron dans le régulateur. Non. Batterie, maintenant. Pilontech. Pilontech, OK. Un modèle en particulier? Pelio. OK. C'est quoi la capacité, là? C'est des modules de 4.6... Non, 5.12. OK. Je ne me trompe pas. Qui s'empilent l'un par-dessus l'autre. OK. Jusqu'à hauteur de 4 maximum. Donc, à peu près 20-25 kilos de... Alors, ce n'est pas plus profond que ça, à peu près comme ça. Ça ne prend pas beaucoup de place. OK. Ils ont leur propre Wi-Fi. OK. Alors, on peut parler directement à la batterie sans passer à travers l'onduleur. Donc, tu as ton propre réseau. Exactement. Je trouve ça intéressant comme batterie. Ça s'installe bien. C'est beau. Il n'y a pas des fils qui pendouillent partout. Tout est caché sur les côtés. Je trouve ça génial, moi, comme batterie, honnêtement. Et enfin, onduleur. Hybride. Allez, je veux bien te l'accorder. Je pense que présentement, sur le marché, Lux Power est en train de ramasser beaucoup de concurrents. OK. Versus Solark. D'accord. Lux Power, ça vient d'où? C'est quoi? Lux Power, si je ne me trompe pas, c'est leur propre compagnie. Ils font l'onduleur pour d'autres compagnies également. D'accord. Solark aussi est un très solide. Mais bon, le prix est quand même assez salé, je trouve, pour le module. Tandis que Lux, c'est beaucoup plus abordable. OK. Il a quasiment les mêmes fonctions. OK. Et dans leur gamme, tu choisirais quelle onduleur? Dans toute leur gamme. Parce que j'imagine qu'ils ont plusieurs onduleurs. Lequel tu choisirais? Dans le Lux Power, le 12, je pense que c'est le... Le 12 kg. Il faut avoir de la place pour manœuvrer. Et puis ça, ils l'ont bien compris. Même chose pour Solark aussi. Ils ont un beau boîtier pour jouer là-dedans. OK. Donc, je pense que dans le marché, ces deux-là, c'est les plus formes. OK. Donc, panneau LG, régulateur vitron, Pylon Tech pour les batteries et Lux Power pour les onduleurs. Donc, pour toi, ça, ce serait un peu l'installation idéale. C'est un beau écosystème, oui. Viens maintenant le moment que je préfère. Les anecdotes. Tu sais peut-être comment ça fonctionne. Je vais te demander simplement une petite anecdote reliée à ton expérience d'installateur solaire. Ça peut être une anecdote technique, une anecdote marrante avec des clients, avec des manufacturiers. Peu importe. C'est quoi le souvenir que tu gardes de ton expérience? J'ai fait une installation dans un quartier UP de Montréal. Un flip, une maison qui a été complètement refaite. Une maison unifamiliale. Gros projet. On commence à installer. Bon, tout, ça va bien. On commence à voir les petits bobos de la toiture. Des vis qui passent à travers le toit. Des sorties d'évacuation qui ont été complètement bouchées. Alors, tout prendre en photo pour évidemment s'assurer que ça ne vienne pas sur nous. Parce que nous, on n'était pas à l'intérieur pour visser à travers la toiture. Mais ça, après ça, la même place. Il y avait quoi? Lui aussi, deux fois 200 ampères, 400 ampères qui rentrent dans la maison. On cherche le meter d'Hydro-Québec. On le cherche, on le cherche. On finit par le trouver. On tape dessus. On ne voit rien. Il n'est pas branché. Le compteur d'Hydro-Québec n'était pas branché. Le client avait acheté la maison il y avait quelques deux ans déjà. OK. Puis par la suite, on avait déjà parlé de la facturation d'Hydro-Québec, combien ça lui coûtait. Il était en modulé. Puis là, on trouvait ça vraiment pas cher. Deux voitures électriques, piscines chauffées. Oui, donc il tirait quand même pas mal. Il était censé consommer. Une maison, quatre thermopompes. Puis là, j'étais comme, ça n'a pas de sens. Puis là, on va dire, OK, regarde. Le client, il voulait X nombre de batteries, deux onduleurs. Il voulait être capable de fournir toute la maison parce qu'il n'a pas aimé la peinte du verre. OK. Puis bon, il y a son sous-sol à une pompe pour qu'il y ait aussi de l'eau. Ça fait que c'était important pour lui que tout fonctionne. Ça fait que ça, quand on a vu ça, on était comme, OK, oh. Oh, il y a un truc qui n'allait pas là. On m'appelle Hydro-Québec. Aucune presse, pas de stress. Ça fait quoi, cinq mois, ils ne sont toujours pas passés. Oui, oui, oui. Ça fait que lui, il ne paye vraiment pas ce qu'il devrait d'Hydro-Québec, c'est sûr et certain. Puis là, comment veux-tu réinjecter si le compteur n'est même pas branché? Ça fait que là, on est en attente de voir ce qui se passe avec ça. Le client est super patient, il nous appelle. On met de la pression de notre côté avec notre maître électricien chez Hydro-Québec. Il fait la même chose. Pour l'instant, on est encore en attente de ça. Ça t'arrive souvent, justement, un peu les mauvaises surprises des clients, que ce soit électrique ou en toiture ou même de reprendre des installations solaires déjà installées? Oui, j'ai déjà refusé de faire un projet parce qu'il y avait une installation solaire déjà existante qui était vraiment non conforme, à la limite dangereuse. Puis là, quand j'expliquais aux clients ce qu'il fallait peut-être tout débrancher pour refaire tout le coblage puis s'assurer que tout soit bien parce qu'il y avait des connexions qui avaient fondu. Wow! Ça fait que ça, c'est le BMC4 qui était mal crimpy, on va dire. Ça fait que j'ai fait le tour. J'étais tout seul. J'étais juste allé analyser la situation. Puis j'ai flagué au moins 10-12 trous. Puis le client était comme, ouais, mais là, ça ne marche pas. J'ai dit, bien, regarde, rappelez ceux qui vous ont installé. Utilisez ce que je viens de vous dire. Puis merci, enchanté de votre naissance. Non, tu ne mettrai pas les mains là-dedans, là. Tu ne peux pas. Non, non, parce que tout défaire, cet investissement-là qui a été comme mal fait, bien là, c'est comme triste. Et puis tu reprends l'assurance en plus derrière ça. Exactement. Ça revient sur moi. C'est sûr qu'il faut tout recommencer. Le client n'est comme pas d'accord. Je dis, regarde, malheureusement, ça ne sera pas pour moi. Après ça, il y a des situations où les clients disent avoir tout compris, avoir tout bien écouté, avoir pris des notes. Puis trois mois plus tard, on a appel et on dit, ouais, ma batterie, elle ne marche plus. Non. Tu n'aurais pas touché par hasard. On peut-tu faire, on peut-tu, donne-moi accès, je vais aller en ligne, voir ce qui se passe. C'est clairement quelque chose qui n'a pas marché. Fait que là, j'appelle le client, on peut-tu faire un FaceTime? Fait qu'on se promène, tu sais, voir les disjoncteurs, voir tout ça, il avait fermé le courant qui alimentait l'onduleur hybride. Effectivement, ça a vachement bien marché. Ça a marché le temps que ça a marché. Après ça, j'ai posé une question, est-ce que vous avez déneigé les panneaux? Il dit, oui, oui. Il dit, pouvez-vous m'emmener voir? Il y avait une croûte comme ça de glace sur les panneaux. Oui. Fait que la batterie s'est drainée. Oui. S'est drainée jusqu'à 20 %. Puis après ça, il s'est mis en protection. Évidemment. Fait que là, le client ne comprenait pas. Il dit, oui, mais ça ne marche pas ce que tu m'as vendu. Ben, oui. Il ne fallait pas toucher non plus des choses qu'on n'est pas supposé toucher. Tu ne peux pas fermer l'alimentation de l'onduleur. À moins que tu veuilles faire un test, voir si ça fonctionne. Oui, pour te mettre en sécurité. Mais il faut le remettre après. Fait que le client ne l'a pas remis pendant une semaine. Oui. Puis j'étais surpris que ça a quand même duré cinq jours. Parce qu'avec la croûte de glace qu'il y avait sur les panneaux. Fait que c'est des situations comme ça. Des fois, malheureusement, il faut éduquer les gens. Oui, puis le solaire, ce n'est pas évident. Non. C'est clairement pas évident. Ce n'est pas inné. Donc, le apprentissage est… Tu sais, on donne un résumé. J'informe toujours les clients. Prenez le temps d'au moins lire le manuel. Juste par plaisir pour aussi un peu comprendre le fonctionnement. Et si jamais il y a un bug, il y a toujours une feuille. Tu sais, les cas d'erreur sont associés à une situation. Moi, une fois, toi. Fait que c'est la première chose que tu demandes au client. C'est quoi le cas d'erreur? Oui. Puis là, tu vois, le client a clairement fait quelque chose. Puis le client a dit, non, non, je n'ai rien fait. C'est souvent comme ça. Donc là, on fait quoi? On fait quoi? Tu embarques dans l'auto, tu fais deux heures d'auto. Tu arrives là, ça prend cinq secondes. Clic, clic, clic. Et puis, c'est reparti. Tenez, je vais vous facturer. Oui, des fois, oui. Des fois, non. Ça dépend. Je veux dire, il y a des fois des gens que c'est un investissement d'une vie pour eux. C'est sûr, oui. Fait que tu ne veux pas non plus abuser de ces gens-là. C'est comme, OK, regarde, la prochaine fois, s'il te plaît. Si tu veux faire un test, appelle-moi. On va le faire ensemble au téléphone. Mais n'improvisez pas sur ce que vous ne savez pas. Et puis surtout, là, on parle d'électricité, aussi souvent de décès, de courant continu. Donc là, ça devient dangereux. Ça peut être dangereux. Je suis allé justement faire une fois un ajustement d'une installation. Le monsieur est quand même très habile. Il y avait déjà des poteaux d'installer lui-même. Il y avait déjà raccordé les panneaux. Il y avait besoin de boîtes d'injonction. Mais il avait amené les fils, deux poteaux, deux fils tech, à la salle mécanique. OK. Mais il n'avait pas identifié quel poteau était quel fil. Ouch. Fait que là, moi, j'ai le câble. Là, je regarde ça. Je me dis, mon Dieu, comment on va faire des identifiés? Fait que là, j'ai dénudé le câble. On a séparé bien les fils. Puis avec les testeurs, on a réussi. Mais je lui ai montré la puissance. Oui. J'ai rapproché le plus et le moins pour lui montrer l'arc. Oui, donc tu l'as vu. Fait que là, le client, il a eu peur. Il se dit, tu vois, ça, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tout soit identifié parce que, pour le mettre dans le bon boîtier aussi, après. Fait que le client a fait le saut quand il a vu la puissance. Puis tu sais, c'est quand même, c'est quelque chose. On avait 600 volts. Puis ça, ça revient aussi avec ce que disait Patrick dans le précédent épisode. C'est que le problème aujourd'hui au Québec, c'est qu'il va falloir que le marché se structure pour éviter des installateurs qui ne sont pas compétents, qui n'ont pas de certification ou pas d'expérience. Donc, il va falloir réguler ce marché aussi pour éviter ce genre d'installation. Puis je pense qu'il y a tellement de... Je vais revenir encore sur EPQ Canadian Solar. La formation en ligne pour leur installation est efficace. Ça pourrait être aussi simple que des modules en ligne que les gens doivent suivre, comme un cours de bateau, une licence de bateau, par exemple. Tu as une formation, après ça, tu as un mini-examen. Ça pourrait être aussi simple que ça. Mais ça prend toujours un électricien sur le chantier. C'est obligatoire. On ne peut pas improviser avec des risques comme ça. Écoute, pour finir l'épisode, on ne va pas finir sur une mauvaise note. Pour finir sur une bonne note, ça serait quoi ton souvenir le plus cool en tant qu'installateur? Est-ce qu'un mot d'un client ou un petit truc sympa comme ça? Moi, les clients, souvent, ce qu'ils aiment, c'est notre approche. Souvent, on se fait remercier pour l'efficacité, comment c'est propre l'installation, comment on a bien guidé les clients. Ça, c'est de la satisfaction, honnêtement, c'est le fun. Tu sais, quand on part d'une job, puis tu regardes ça, puis tu prends une photo, puis tu es comme wow. Et tu es content de le poster sur l'invino. Oui, tu te dis wow, c'est beau. J'en suis même jaloux. En fait, je vais le prendre, je vais le ramener chez moi. Oui, non, tu sais, quand on a fait l'installation de trois poteaux solaires avec huit chocs raccordés à la maison, c'était beau. C'était beau. En plus, tu sais, comme on a choisi un emplacement qui était bien, tu sais, tout ce qui avait été coulé comme béton pour la structure, tout était droit. Oui. On a pris une photo des trois panneaux. C'est agréable à regarder. C'était en ligne droite, là, écoute, c'était de toute beauté. Parfait. Ça, c'était vraiment le fun. Et justement, si les gens veulent en savoir plus sur SoluSolaire, surtout, ou te contacter, qu'est-ce que tu leur recommandes? Pour l'instant, le site est presque prêt, mais sur le solusolaire.ca, vous allez voir, il y a un numéro de téléphone qui va être directement relié à moi. Ça fait que je vais pouvoir répondre à toutes les questions, évidemment, puis me déplacer pour vous offrir la meilleure option solaire pour vous. OK. Tu es aussi sur LinkedIn. Oui, LinkedIn aussi. Tu poses pas mal de choses, justement, sur tes projets que tu fais. Oui. Donc, je conseille les gens de regarder ça. Comme tu disais, il y a des trucs vraiment propres à la série. Oui, les projets, puis non seulement ça aussi, tout ce qui est au niveau informatif, que ce soit comme les subventions ou la compréhension de certains termes ou technologies. J'essaie de promouvoir le plus possible le solaire pour que les gens soient informés. Excellent. Sébastien Muniz, merci beaucoup de nous avoir invités ici. Ça a été très intéressant. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur SoluSolaire, rendez-vous sur leur site Internet. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre page Facebook, LinkedIn et YouTube si vous voulez être avertis des derniers épisodes. Merci Sébastien. Merci à vous. C'est bien parti. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada